Bonjour à tous, merci à vous d'être là sur ML Congo News TV et Grand Journal dans sa version Grand Journal Voice. Vous qui êtes habitué déjà à lire les pages de Grand Journal, mais aussi sur les sites grandjournalcd.com. Nous sommes là chez vous à travers ces images. Nous intervenons aujourd'hui pour vous parler avec un petit retour sur l'intervention du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Thilomboti, ce qu'il dit encore ce 1er juillet 2021. Depuis ce qu'il qualifie de son nouveau quartier général à Goma, où il s'est installé depuis près d'un mois maintenant. Félix Tissékédi a accordé une interview hier, c'était jeudi 1er juillet 2021, à la radio télévision nationale congolaise RTNC. L'interview à travers laquelle le chef de l'État n'a pas caché sa langue dans sa poche, comme d'habitude, il a gardé sa carrière habituelle d'un président intrépide, d'un président qui n'est pas une personne, mais aussi un président qui a un franc parlé pour dire des histoires tout haut, même au sein de son environnement, au sein de son entourage proche. Félix Tissékédi, nos habitudes, maintenant, à des grandes annonces, à des sorties médiatiques pointies. Le chef de l'État a balayé hier tant de choses, il a répondu aux questions qui ont fait tant polémiques à la République démocratique du Congo, dans la population qui réside, mais aussi dans la diaspora congolaise éparpillée un peu partout dans le monde. Nous allons, à travers cette intervention d'aujourd'hui, revenir un peu sur quelques points essentiels que les chefs de l'État avaient pu traiter hier dans son entretien avec la presse officielle à la radio télévision nationale. Le président congolais est, depuis près d'un mois maintenant, dans la poudrière de Goma, là-bas. Il n'a pas eu peur parce qu'on sait que lors de la campagne, quand il était en course vers le palais de la nation, il avait promis qu'il allait même déplacer l'état-major général des armées dans cette zone pour contrer et mettre fin à la sécurité qui occupe l'est du pays depuis des années, des très longues années même maintenant. Il s'y est rendu, lui-même s'y est installé pour mener à bien la supervision des actions qui se mènent là-bas. Le président a multiplié des sorties médiatiques. Il parle avec un franc-parler d'un leader qui n'a pas peur. Quand il parlait, par exemple, de la justice, c'était une douche froide que la justice congolaise a reçue à son tour, après son intervention devant la presse Levençu, en juin, lorsqu'il était en train de tenir une conférence de presse conjointement avec son homologue rwandais, Paul Kagame, à l'issue des travaux de déjours sur la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo, son pays, et son voisin, le Rwanda. Hier, le président de la République s'est dit insatisfait du travail fourni par la justice de son pays. Il a déclaré, entre autres, je ne suis pas satisfait avec le travail fourni par les magistrats. Tous les magistrats savent que je ne suis pas satisfait de leur travail. Malgré le magistrat que j'ai nommé, des personnes en qui j'avais placé confiance, je ne suis pas encore satisfait. Jusque-là, c'est un appel à la responsabilité de tous ceux qui œuvrent dans ce domaine-là. Un domaine fort parce qu'on se rappelle que Félix Tissé-Kédi avait fait de l'instauration de l'État de droit en République démocratique du Congo une des chevilles ouvrières, une des maires de toutes ces batailles pour que la justice, la vraie, puisse s'installer dans ce pays. Mais depuis là, il a nommé une activiste du droit de l'homme, Rose Mutombo Kiesse, qui a fait plus de 30 ans dans la défense des droits des femmes. Elle a mené beaucoup d'actions. On espère qu'avec ce cri d'alarme du chef de l'État, les choses pourraient bouger dans ce domaine parce que la justice, c'est très important. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il y a eu des détournements, des fonds publics, il y a beaucoup de méfaits, il y a la violence faite aux femmes. Il y a beaucoup d'histoires qui ne marchent pas dans un pays. Lorsque la justice ne marche pas super, c'est pourquoi il a misé sur ce domaine-là pour que les choses puissent aller de l'avant. Je pense qu'il part dans la chambre, dans les couloirs, avec les administrés dans ce domaine. Mais il dénonce aussi tout, afin que chacun se sente appelé à la responsabilité de mieux faire pour que les choses marchent dans le pays. Le chef de l'État, au sujet de Vital Cameray, il a vanté les mérites de son ex-directeur de campagne à la présidentielle, ex-directeur du cabinet au Palais de la Nation, depuis qu'il est président de la République démocratique du Congo. Il a aimé le lever de voir cette affaire tourner en bonne et difforme, mais tout en espérant que Vital Cameray, vu son intelligence, vu son expertise, pourrait encore mener un grand travail, jouer un grand rôle dans son pays, la République démocratique du Congo. Mais à ce sujet, c'est un peu compliqué, parce que quand il parle que Vital Cameray pourrait encore mener un grand rôle, les grands rôles, lesquels on ne sait pas, parce que les griefs qui sont réprochés à son ex-directeur de cabinet aujourd'hui, sont graves, lui qui avait été condamné à la première instance à 20 ans de prison avec des lourdes amendes financières. Aujourd'hui, il avait été condamné à 13 ans de prison en appel, mais on lui a posé la question de savoir s'il y avait possibilité qu'à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, accorder une grâce présidentielle à son ex-directeur de campagne, Vital Cameray, il a dit que cela revient à la responsabilité de la ministre de Justice pour lui donner si possible la liste de ceux qui méritent de bénéficier de sa grâce présidentielle. C'est une balle qu'il a essayé un peu d'envoyer dans le camp de la ministre de la Justice, mais on sait que c'est lui qui a la responsabilité, même si pour le cas de Vital Cameray, cela semble un peu difficile parce que malgré cette disposition qui permet au président de la République d'accorder une grâce présidentielle à QIV, il y a des modalités qui sont pour l'instant difficiles pour Vital Cameray. On n'espère pas cela pour tout de suite parce que si aujourd'hui on parvient à libérer Vital Cameray, ça va encore faire parler dans la population, dans le sens que c'était une mise en scène faite seulement pour donner la poudre osier. Il n'y avait rien du serrier. Donc la route paraît encore beaucoup longue pour Vital Cameray qui est pour l'instant coupé à la prison de Makala depuis un long moment où il est en train de purger pour l'instant sa peine de 13 ans de prison selon ce qu'il avait coupé en appel ici sur place à Kinshasa auprès de la justice congolaise. Le chef de l'État n'a pas vraiment dû gérer le fait qu'il y ait dans ces pays la décès quelques congolais qui sont justiciables alors que d'autres sont quasi extirpés selon ces termes de la justice. Matata Ponyo, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo qui est en train de vivre maintenant sous l'oxygène de bonbons des immunités parlementaires. Donc la demande du procureur pour que les immunités parlementaires de Matata Ponyo soient levées avaient été rejetées par le Sénat. Ce qui fait que l'actuel sénateur, ex-premier ministre congolais soit protégé mais il n'est pas complètement tiré de filet de la justice parce qu'après quelques petits jours on a vu encore avec cette histoire, on se rappelle de la zaïranisation du temps de Mubutu, ça date de très longtemps. Matata Ponyo est en train d'être poursuivi encore pour la première fois par la justice congolaise. Le président de la République a crié tout haut que ce n'est pas normal qu'il y ait des Congolais qui sont poursuivis par la justice et d'autres sont complètement extirpés du système judiciaire congolais. Alors nous attendons, le président a dit dans son intervention que cela n'est pas avantagé même pour le sénateur Matata Ponyo Mapon actuellement. Nous allons voir avec le temps ce que les institutions de la République, notamment le Sénat, vont prendre comme mesure cette facie pour mettre un peu les choses dans l'ordre. On sait que dernièrement Matata Ponyo avait failli cette facie tomber parce que dans le vote organisé au Sénat pour la levée de ces immunités, une grande partie, c'était, si je ne m'avise pas, 49 sénateurs qui avaient voté contre la demande du procureur alors que 46 avaient voté pour la levée des immunités parlementaires de Matata Ponyo. Donc ça montre qu'à tout moment, ça peut, parce qu'il est un jour, il peut être livré à la justice. Nous attendons, parce que dans les dossiers actuels contre Matata Ponyo, les affaires sont en train d'être traitées là-bas pour voir s'il sera ou non finalement livré à la justice dans les prochains jours. Le président de la République a encore martelé sur l'affaire des 500 DIP, l'affaire qui a défrayé la chronique en RDC ici au pays, mais aussi dans la diaspora congolaise. Il a renvoyé tous ceux qui ont des corrections envers les parlementaires, de s'y référer auprès de la société qui a fourni ces dupes pour les députés. Il s'est défendu en disant non, je n'ai pas corrompu, en quelque sorte, il faut que les enquêtes soient menées. C'est très bien, parce qu'actuellement, dans les médias, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste, on fait le reportage de n'importe quel infox, les fake news qui inondent la toile aujourd'hui, mais aussi dans nos médias classiques, il y a beaucoup de fausses informations, des informations tendancieuses qui ne doivent pas être données à la population, n'importe comment, parce que nous qui sommes journalistes, on doit tout analyser, on doit aller en profondeur avant de donner l'information, ce qui est bien. Donc ce sont des lignes directrices données par le président de la République. On doit vérifier, on doit amener des investigations auprès des sources fiables avant de faire des affirmations sur des faits importants de notre existence en tant que nation dans ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Donc l'entretien de ce 1er juillet avait une portée capitale, parce que le président a tenu à préciser lui-même sur des faits qui avaient beaucoup fait polémiques. Donc là, nous comprenons qu'il y a des coupures des lignes entre l'ancienne époque et l'actuelle, parce que dans l'ancienne époque du temps, notamment de Joseph Kabila, il ne sortait pas de sa tanière, même si ça chauffait comment dans la population. Mais lui, de temps en temps, quand il y a quelque chose qui chauffe, quelques points sur lesquels les violons ne semblent pas s'accorder dans la population, il intervient lui-même pour donner la vraie version des faits, afin que tout le monde soit placé à un niveau convenable, pour que les choses soient bien comprises. Nous voyons encore dans cette intervention du président, mais non seulement l'intervention d'hier, mais ces interventions habituelles, habituelles, donc le respect de cette obligation de rendre compte lorsqu'on dirige. Donc il y a la loi de la redévabilité, vraiment, c'est une loi qui doit être respectée lorsqu'on gère la chose publique. On est tenu à rendre compte de la gestion de temps en temps, quand c'est nécessaire, il a rendu compte de la gestion de la nation dans beaucoup de domaines, ce qui doit être maintenu comme ça, comme un principe primordial dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo, parce que rendre compte, c'est un devoir de tout dirigeant. Il y a aussi dans ces sorties médiatiques, ce que moi j'appelle la considération de la presse congolaise, mais aussi la presse étrangère. On l'a acquisée par le passé de faire des grandes annonces à l'extérieur du pays, mais nous voyons qu'il n'y a pas que l'extérieur du pays des médias étrangers qui l'intéressent. S'il fait aussi des interventions comme ça, comme celle d'hier à la presse nationale, nous voulons que de telles initiatives se multiplient pour que les Congolais se retrouvent chaque fois devant la responsabilité de leur président de la République, ce qui fait carburer le pays de toute façon. Nous espérons que le courage du président pourrait continuer à être en action pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées à l'Est, les forces armées qu'il n'a cessé de vanter, mais aussi discréditées, pas dans le mauvais sens, pour juste interpeller la conscience des uns ou des autres que lorsqu'on dirige, on a la responsabilité de bien faire les choses pour la bonne marche du pays. Il avait dernièrement acquisé les officiels congolais de l'armée d'être de mèche avec les groupes armés injustes qui écument l'Est de la République. Nous espérons que dans les prochains jours, le président va encore rendre compte de beaucoup d'effets qui restent encore en ligne pour que nous puissions être précisés. Je vous invite à lire un article que nous avons écrit sur l'intervention du président de la République hier à la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons analysé un peu en profondeur l'attitude du chef de l'État tel que je venais de vous en parler, mais avec beaucoup d'autres détails sur lesquels je ne suis pas revenu dans cette intervention. grandjournalcd.com, voilà l'adresse. Vous allez trouver beaucoup d'informations de la République démocratique du Congo sur ce site. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette intervention avec mon complice de tous les temps. Depuis quelques temps, il s'agit là d'un lycée avec la coordination qui ne cesse de vous accompagner, la coordination de ML Congo News TV, mais aussi la coordination de Grand Journal, dans cette version Grand Journal Voice. Nous saluons toute la diaspora congolaise parce que vous nous suivez un peu partout dans le monde. Au revoir, vous et moi, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501